Jolie Star GD, c'est une jument que j'adore mais qui est très très compliquée. Elle est encore très poulain, elle se roule des fois même encore chez nous, on a l'impression qu'on vient de la débrouiller. Elle avait beaucoup plu à Jean-Michel Loisir, à Vichy et même aux autres. J'en attends un bon comportement cet hiver, j'espère qu'à Grosbois on va pouvoir faire ce qu'on veut avec elle. Kette va courir à Anguin, elle a couru à Laval avec Mathieu Mottier, elle a été un petit peu décevante. On recourt à Anguin, je pense que c'est manque de métier. C'est une jument qui va peut-être aller sous la selle aussi après derrière, c'est la fille de Vemme GD qui a été une bonne jument sous la selle et qui va courir cet hiver. J'ai pas son programme en tête. Oui, ça fait partie de mes bonnes pouliches de la génération. Kelly a bien confirmé ses bons débuts de course, c'est une vraie deux-an, qui court très bien, qui a gagné du coup à Vincennes sa course de série. Je l'ai laissé un peu tranquille parce que je pense qu'on était un petit peu juste en niveau pour courir les bons et en tomber sur les gains avec les bons. Mais ce n'est pas dit qu'on ne tente pas l'expérience, plutôt dans la deuxième partie meeting. Elle va avoir des courses de série en novembre et décembre. Jellison va avoir son premier objectif, ça va être le prix de Vincennes, le groupe 1, avec les deux préparatoires à la suite. On a les 4e dans le dernier groupe 1, mais à Vincennes, il a montré qu'il était plus performant. La corde à droite, il apprécie mal, il a été attaqué dans ce tournant-là. Il y a eu une enquête un petit peu sur lui aussi. C'est pas un droitier. C'est un cheval qui est dur, qui apprécie Vincennes, qui apprécie la grande piste et les grandes distances. Il va avoir beaucoup ça cet hiver. Jasmina GD, c'est une pouliche qu'on a bien gagnée à Caen. Elle est pratique, elle va à droite, à gauche. Elle est plus droitière, elle du coup. On a réussi à bien tourner le dernier coup avec Alex Abrivar. On va viser plutôt des petites distances et une jument plus de vitesse que de tenue. Encore mieux si c'est la petite piste, mais on ira aussi sur la grande piste. Elle va gagner sa course cet hiver. Djibout Belève qui a fait une très bonne saison l'année dernière, même si on est déçu par ses classements, mais il s'attaquait peut-être à trop dur trop tôt. Il n'est pas si précoce que ça. Il a fait une bonne course montée où il était troisième. Là, il a recouru l'autre coup. Il aurait été cinquième sûr. Il a fait la faute. Il devient vraiment beaucoup plus sûr. Il est plus à l'aise, même dans la bouche. Avant, il tirait. Il en faisait trop. C'est un cheval, je pense, qui va montrer son vrai visage cet hiver. Gifeline, on a bien travaillé avec toute la saison. Elle était un petit peu en descente à la dernière course. Elle est seconde, je crois. Elle ne va pas faire le début de meeting parce que même au travail, elle est un petit peu en descente. On attend pour la deuxième partie. Jaguar GD, c'est un cheval où on va viser les coupes à Laval avec les préparatoires et la finale régionale. Si ça se passe bien, on ira peut-être sur la finale nationale. Il est bien engagé. Après, on verra à la suite de ça, ses objectifs. C'est un cheval que j'aime bien, qui est facile, qui peut être placé. C'est plus un cheval qui sera bien en province pour aller un peu partout que réellement faire que Vincennes. Donc, on verra ce qu'on fait en fonction. Jufali GD, c'est une grosse jument montée, la vraie GD qui a été qualifiée montée, qui ne courra que monter. On l'a attendue pour justement avoir une jument qui ne se blesse pas. Elle débute là et normalement, elle devrait monter les étapes. Maintenant, elle est assez fantasque. Elle peut faire des fautes et elle manque encore de force. C'est une jument, je pense qu'elle peut monter vraiment des étapes. Elle a le moteur et c'est indigo en femelle. Georges IK GD, on a foiré le Georges Dreux. On a mal préparé ça. Je remets la copie blanche. On retravaille Atelet. On va peut-être aller que sur le Calvados. C'est le prix de Cornulier qui sera son objectif. J'ai peur d'en faire trop cet hiver. J'aurais dû ne pas courir le Georges Dreux. J'étais en retard en préparation. Courir Atelet et on aurait peut-être fait une ou deux courses montées en début de meeting pour se rassurer. Là, on va être, je pense, un peu court pour voir tout faire. Une jument aussi qui a une très bonne valeur d'élevage. Il faut qu'on aille sur des belles courses. Je pense qu'elle a le niveau vu ce qu'elle a fait, mais il faut qu'elle soit à 100-110% comme ses copains. Il va peut-être être un peu plus creux le Cornulier. Des fois, on ne sait pas trop ce qu'il peut y avoir aussi dans un Cornulier. Donc, il faut les tenter. Un Digo GD, c'est un cheval qui a un très gros moteur, mais qui est très, très compliqué. Il faut absolument qu'on arrive à déférer, parce qu'on n'arrive pas pour l'instant, ou au moins à plaquer devant. Donc, il a défaire, il s'accroche. Donc, c'est compliqué pour lui. Il faut aller sur la longue distance. Là, j'ai été sur une petite distance. Ça va trop vite pour lui. Gros moteur. Il est capable d'aller à la même vitesse, mais sur plus long. C'est une vraie droitière. À gauche, on a été disqualifié après enquête. Elle a un truc à la fin du parcours. Elle n'arrive pas à maintenir la cadence. On va retenter quand même Vincennes. Peut-être même montée. Elle avait fait un parcours propre montée. Elle va tomber dans des catégories qui, normalement, devraient gagner. Il faut juste qu'on reste d'allure. Sous-titrage Société Radio-Canada